Warcraft 3 c'est un RTS qui se démarque des autres grâce à de nombreuses spécificités. Par exemple, la présence de bâtiments neutres sur la carte. Ici, le laboratoire gobelin, le camp de mercenaires, la taverne et la boutique goblin. Une autre spécificité, c'est la présence de héros avec une barre d'expérience et qui dit barre d'expérience, dit mob à tuer pour remplir cette barre. Les mobs aussi appelaient les creeps, c'est ce qu'on peut voir juste en bas de l'écran ici, et lorsqu'on va s'approcher d'eux, ils vont devenir agressifs, du moins la plupart du temps. Et quand je dis la plupart du temps, c'est que ça a vraiment une importance parce qu'en fait, il y a un cycle jour-nuit sur Warcraft 3 et vous voyez que la nuit, pas les creeps en question, ils dorment et dans ce cas, je peux me balader autour d'eux sans que ça soit dérangeant. Mais tous les creeps ne dorment pas. Par exemple, le golem de rush, lui, il n'a pas besoin de dormir. C'est un golem, il ne se repose pas et quand on s'approche de lui, il frappe. Warcraft 3, c'est un RTS qui se démarque des autres grâce à de nombreuses spécificités. Par exemple, la présence de bâtiments neutres sur la carte. Ici, le laboratoire gobelin. Ici, le camp de mercenaires. Ici, la taverne. Ici, la boutique goblin. Par contre, il y a d'autres bâtiments, comme le laboratoire gobelin ou encore le camp de mercenaires. Quand vous achetez une unité et non pas un objet, là, ça va alerter les creeps, ça va faire trop de bruit pour eux et à ce moment-là, ils vont devenir agressifs et à nouveau, ils vont vous attaquer. À quoi va servir le laboratoire gobelin ? Sa première utilité, c'est la capacité révélée. Il y a dessus, ça va vous coûter 50 golds et ça va vous montrer une zone de la carte sur laquelle vous n'avez pas d'informations. Par exemple, ici, je suis en brouillard de guerre. J'utilise révélée, je paye 50 golds et je vois la carte pendant 6 secondes. Je peux aussi détecter ce qui est invisible, ce qui est camouflé en fouille, etc. Bien souvent, on va essayer de construire un bâtiment à côté, laisser une unité comme un feu follet à côté, par exemple sur un arbre, ce qui permettra pendant les combats, lorsque quelque chose va se camoufler, de rapidement détecter et des fois de pouvoir le tuer, sachant qu'on n'avait rien d'autre pour détecter à ce moment-là. En autre utilité du laboratoire Gobelin, on a le déchiqueteur qui permet de ramasser du bois vraiment de manière très intense, c'est-à-dire qu'il va avoir une grosse capacité de transport du bois, de stockage du bois. Et du coup, ça vous permet, sur une unité qui coûte 4 de supply cap, d'avoir un apport de bois qui est très conséquent. Donc, vous allez passer des fois moins de supply cap que si vous produisez que des récolteurs. C'est une très bonne unité, ça peut être assez disputé des fois quand quelqu'un a nettoyé un laboratoire Gobelin. Et aussi, c'est une unité qui fait vraiment beaucoup de dégâts pour le coup en combat, mais vu qu'elle est coûteuse, on a un peu peur de l'exploser, mais sur certains all-in, ça peut être intéressant de l'amener. Les deux unités restantes, on a le sapeur Gobelin, c'est quelque chose qui va détonner sur les bâtiments, c'est assez peu courant de le voir, vous pouvez voir que là, par exemple, je lui ai dit d'exploser, ça fait de gros dégâts de zone, mais ça se fait tuer très rapidement, c'est assez lent, donc c'est pour ça qu'on le voit assez peu au final. Par contre, le The Plain, ça vous permet d'avoir un moyen de transport qui vous donne la possibilité de survoler la carte, qu'on peut le voir ici, du coup, d'attaquer des fois un peu par surprise votre adversaire ou de fuir de situations un petit peu dangereuses. Donc ça, c'est pour les joueurs et les joueuses un petit peu plus avancées puisque ça va demander de la micro-gestion, de comprendre un peu les déplacements sur la carte, mais globalement, le Laboratoire Gobelin, c'est quelque chose d'un petit peu plus technique que les autres bâtiments neutres, que vous allez peut-être découvrir plus tard dans le jeu, mais qui va vous apporter beaucoup sur les games. Au camp de mercenaires, comme son nom l'indique, on va pouvoir y trouver différentes unités à recruter qui vont avoir toutes un coût. Les deux unités les plus jouées sont le Prêtre Ombre Troll qui a un sort de soin et aussi un sort d'abolition de la magie qui permet de faire des dispels et de faire des dégâts aux unités invoquées. Donc par exemple, c'est une très bonne unité pour détruire les squelettes morts-vivants et aussi les élémentaires d'eau de l'archimage. C'est pour ça qu'il est très pris en début de partie et qu'il est souvent contesté à l'achat puisqu'une fois que vous en avez acheté un, ça déclenche un cooldown. La seconde unité, c'est le Troll Verserker qui a des attaques à distance. C'est juste une bonne unité en termes de coût et de dégâts, en fait. Il a un HP pool qui est correct, il fait pas mal de dégâts, donne attaque perçante. C'est très souvent joué les mercenaires dans la race Elf et vous ne faites pas de Fast Expand puisque vos unités T1 ne sont pas forcément très bonnes en début de partie. Dans ce cas, vous préférez passer très vite sur un tier 2 et un tier 3 et pour compenser le fait que vous ne produisez pas d'unités, vous allez en acheter au camp de mercenaires. Les deux unités restantes sont très très situationnelles. Vous avez le Golem debout qui a des HP très bas. Ses stats sont assez mauvaises globalement. Le seul truc qu'il a, c'est la lenteur qui est en sorte qu'il va ralentir les unités adverses. Bien souvent, il est acheté quand il y a des combats qui s'engagent proche du camp de mercenaires puisqu'il permet de ralentir le héros adverse ou une unité qu'on veut tuer. Il ne restera pas en vie très très longtemps dans les affrontements. Et le Marteleur Ogre, donc ça c'est une unité qui coûte très cher, qui a beaucoup d'HP pool. Globalement, c'est pareil, on va l'acheter sur des strats où on veut vraiment all-in et qu'on veut augmenter le plus son supply cap, enfin remplir ce supply cap. Il y a aussi, par exemple, sur des affrontements près du camp de mercenaires qu'on veut à tout prix remporter. C'est là qu'on va l'acheter, mais ce n'est pas une unité comme les deux premières. En fait, les deux trolls sont vraiment très très disputes. Alors la taverne, c'est un bâtiment neutre très simple à comprendre. Il permet juste de recruter des héros comme vous pouvez le faire sur votre hôtel. Là, vous allez juste à la taverne et vous avez accès à des héros neutres. Par exemple, la naga qui est juste ici est déjà un héros neutre. Et ensuite, vous pouvez juste essayer les héros et vous tester ce qui vous intéresse le plus. Par exemple, là, on peut prendre le maître brasseur. On avait un slot de héros disponible, on l'a recruté. Voilà, les deux joueurs du coup peuvent avoir des héros similaires par contre. Vous voyez, c'est juste un héros qui a ses propres sorts. Expérimentez, vous voyez ce qui vous convient. Vous pouvez essayer de faire des build order où vous allez directement accès à un héros de la taverne sans avoir aucun héros lié à votre race. Il y a des build order comme ceux-ci qui existent, qui sont des fois un petit peu all-in, des fois non. Mais juste expérimentez. Le bâtiment est simple à comprendre. Et bien souvent, il est au milieu de la carte pour que les joueurs puissent y avoir accès de manière similaire. Dans la boutique Goblin, qu'est-ce qu'on peut y trouver ? Dans les objets les plus joués, nous allons avoir les bottes de vitesse qui vont tout simplement couvrir plus rapidement votre héros. Vous remarquez dessus, on augmente la vitesse de déplacement du héros qui les porte. C'était très très utilisé sur une période de Warcraft 3 où pour moi, ça en était un petit peu ridicule. C'est-à-dire que par exemple, là, quand je me rends à la boutique Goblin, vous voyez que j'en ai acheté une paire et qu'il en reste encore une paire à l'achat. À l'époque, en fait, il y avait une seule paire. Ce qui fait que votre adversaire ne pouvait pas vous contester. Vous possédez les bêtes de vitesse. Vous allez juste couvrir plus vite que lui. Du coup, la personne qui avait le meilleur ping, en général, gagnait les affrontements dans le sens où les deux joueurs arrivaient à la boutique Goblin et spamaient la touche d'achat. Et bien évidemment, la personne qui a le ping le plus bas va acheter en premier. Maintenant, ça a été corrigé. Ce qui fait que les bottes sont juste un bon item mais ne sont plus aussi jouées qu'avant. Fétiche de vitalité. C'est même appelé période de vitalité. En français, apparemment, ça va augmenter votre HP max. Ce n'est pas forcément un bon item. Vous ne voulez pas passer autant d'argent dedans, donc non. Le diadène de noblesse peut être joué en orque. C'est quelque chose qui va augmenter vos caractéristiques. Vous allez taper plus fort et vous déplacer un petit peu plus vite sur le Blademaster. Donc pourquoi pas. Poussière révélatrice, quelque chose qui permet de détecter les invisibles. C'est bien quand vous ne pouvez pas en acheter à votre propre shop. Donc forcément, c'est un bon item. Les parchemins de protection et parchemins de heal, ça a une utilité similaire. C'est-à-dire renforcer votre armée. Pour avoir parchemins de protection, je vais augmenter l'armure de toutes mes unités proches. Donc toutes les unités biologiques. Ça ne fonctionnerait pas, par exemple, sur des catapultes. Et pareil pour le parchemin de soin. Ça va prendre des HP sur les unités proches. On a la potion d'invisibilité qui est assez peu jouée mais qui n'est pas forcément moins aux items. Ça vous rende invisible jusqu'à que vous fassiez une action qui casse l'invisibilité. Comme par exemple attaquer. Les parchemins de retour en ville, c'est le même parchemin que celui avec lequel vous allez débuter une partie. Qui vous permet de vous téléporter vous et toutes vos unités sur l'une de vos villes. On l'utilisera juste après pour les faits. Le parchemin de téléportation, ça permet aussi de se téléporter. Mais c'est une utilité un petit peu différente. On va voir. Et enfin, la potion d'invulnérabilité qui est peut-être l'objet le plus acheté est le tome de reconversion. Alors, potion d'invulnérabilité, c'est très simple. Si j'attaque une unité et que je déclenche une potion, je deviens vulnérable. Je ne peux plus y toucher pendant un laps de temps. C'est très utile pour éviter les viabilités qui font énormément de dégâts ou pour partir, par exemple, d'un circle ou quelque chose de ce genre. Alors, le tome de reconversion, ça permet en quelque sorte de désapprendre, même si c'est un mot qui n'est pas très joli, les compétences que l'on possède déjà. On va dire de les oublier. Et d'apprendre à nouveau. Et là, je peux prendre, par exemple, les habilités que je veux. Qui ne sont plus du tout les mêmes que celles d'avant. Alors, le bâton de téléportation, il vous permet de vous téléporter n'importe où sur un bâtiment ou une unité alliée. Alors, c'est très utile, couplé avec un item elfe de la nuit, qui est le bâton de préservation. Par exemple, ici, je vais utiliser mon bâton de préservation pour renvoyer mon unité en ville. Et par exemple, si elle avait subi des points de dégâts, je ferais même de me soigner sur mes puits de lune et ensuite, de me re-téléporter sur mon armée. C'est un objet qui est très pratique pour ça. Et le dernier objet, le parchemin de retour en ville. C'est ce qui vous permet de vous téléporter votre héros qui l'active et toute l'armée proche sur votre ville. Sachant que le héros qui utilise le parchemin est invulnérable pendant qu'il le fait. Contrairement au bâton que j'ai dans mon inventaire. Voilà pour les objets de la boutique Goblin. Ensuite, il y a des objets différents dans les shops de chaque race que je vous laisserai découvrir. C'est bien aussi d'être un petit peu curieux sur ce que possède sa propre race. Et vous allez voir de toute manière si c'est quelque chose d'indispensable. Ce sera présent dans un guild qui en parle, si ça arrive dans un build order de début de partie. Sur ce, bonne partie à toutes et tous. A une prochaine. Sous-titrage ST' 501